Le gouvernement tanzanien a introduit une taxe de 25% sur les perruques et extensions de cheveux importés et 10% sur celles fabriquées localement. Cette mesure, selon les autorités, devrait permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour financer le budget de l'exercice fiscal 2019-2020. Sauf que l'initiative n'est pas du coup de tous. Sans surprise, les importateurs, détaillants, coiffeuses et de nombreux clients se plaignent de la décision. Je suis cliente. Si le prix des perruques augmente, cela nous affectera. Les perruques de l'étranger sont chères et cela signifie que nous ne pourrons plus nous faire belles. Le gouvernement devrait laisser le coût initial tel quel. Zouhoura, une coiffeuse exerçant ses activités à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, aurait préféré une autre cible pour les mesures fiscales du gouvernement. Selon elle, des taxes devraient être imposées plutôt sur les produits alcoolisés par exemple. Ils auraient dû augmenter les taxes sur l'alcool et non sur les cheveux. Car l'alcool ne crée plus de problèmes, les personnes développent une dépendance. Cela bouleverse les familles. Ils auraient dû laisser les cheveux pour que nous puissions continuer à travailler pour obtenir des clients. Avec l'introduction de nouvelles tasses mal perçues par les consommateurs, la Tanzanie pourrait faire des nombreux bénéfices étant donné que le marché des cheveux artificiels est l'un des plus fructueux dans le pays.